Bonjour, nous voilà pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Alors on avait dit qu'on parlait des tours qu'on adorait, qu'on faisait tout le temps, qu'on avait tout le temps sur nous. Et celui que je vais vous parler d'aujourd'hui, c'est le production cash. Donc ça, peut-être qu'il y en a qui connaissent, donc production cash. Normalement vous connaissez, c'est pas normal si vous ne le connaissez pas, parce que c'est vraiment très très bon. Moi ça fait plus de 20 ans que je l'ai sur moi. Je l'ai dans tous les billets, donc si je suis en Thaïlande, je le fais en thaïlandais. Si je l'ai de Madagascar, je l'ai en billet de Madagascar. A chaque fois que je vais dans un pays, je me prépare directement dans le pays d'origine et je me le fais parce que c'est très très bon. Et parce qu'en plus, c'est facilement transportable, je l'ai toujours sur moi. Donc je vais vous refaire quand même le tour. Le principe du tour, c'est de montrer des papiers blancs. Parfois je le fais avec des papiers de loterie, ça marche aussi. Donc vous montrez, l'avantage c'est que vous pouvez le faire de très près, vous montrez les papiers blancs, vous pouvez les donner, qu'ils puissent les toucher. Donc c'est des papiers complètement ordinaires, vous pouvez les faire avec des feuilles de journal, vous les montrez de tous les côtés. Et ensuite, un, deux, trois, en une fraction de seconde, ça se transforme en billet, en vrai billet. Et l'avantage c'est que les vrais billets, vous pouvez les donner pour qu'ils puissent les examiner. Vous pouvez même payer avec. Donc c'est ça qui est très bon. Ensuite vous le prenez, vous le rangez. Et là, c'est que du bonheur. Donc ça c'est très très bon, je l'ai tout le temps sur moi. Ça fait pas bon que ça, ce petit truc, je l'ai tout le temps sur moi. Avec ça et un jeu de cartes, j'ai une heure de magie. Donc je vous parlerai des autres tours que j'ai dedans. Non, j'ai pas parlé du haut, non. Donc voilà. Production cash c'est très bon. Faites-le, ça se transforme en vrai billet, non le vent avec un faux billet, c'est normal. Après vous pouvez mettre des vrais si vous voulez. Mais l'avantage c'est que même s'il y a un faux ici, déjà il ressemble très pour très à un vrai. Mais comme il est dessous et que par-dessus vous mettez des vrais billets, donc il se passera inaperçu. Si vous rajoutez par-dessus un 20 euros, un 10 euros, un 5 euros, deux billets de vin comme j'ai fait ici, un 10, un 20 et un 5, celui-là il passera inaperçu. Mais c'est pas ça, c'est surtout qu'ils passent complètement inaperçu parce qu'ils n'ont pas de comparatif. Par contre, il ne faut pas mettre deux billets de 50. Automatiquement, on verra toujours un petit détail qui ne ressemble pas à l'un à l'autre. On ne saura pas lequel est vrai et lequel est faux parce qu'ils sont jolis, ils sont bien faits. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre, si vous achetez ça, comme on vous le vend, des vrais billets par-dessus. Et le tour, il sera exceptionnel. Moi, je le fais et à chaque fois, ça fait un effet bœuf. Il existe dans la même catégorie Extreme Burn. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un... Au même pliage et au même résultat à la fin, au final, ça fait le même effet. C'est pour ça que je n'ai jamais fabriqué celui-là, donc j'ai toujours eu celui-là, je le garde. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire avec des tickets de loterie, des photos, des papiers. Vous pouvez vous le fabriquer comme vous voulez. Nous, on le fait avec des papiers blancs qui se transforment en billets. Mais si vous voulez le changer, une fois que vous voyez le pliage, vous mettez des journaux, vous mettez des billets de loterie, vous mettez ce que vous voulez. L'effet en lui-même est très, très bon. C'est pour ça que je l'ai tout le temps sur moi. Parfois, je le fais à la caisse de casino, par exemple. On me demande de payer l'addition. Donc, je sors mes papiers blancs, hop, je les transforme, je donne. Et ça fait toujours un effet bœuf. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, Jérôme ? Surtout, c'est qu'il est moins cher que les autres. En plus, il est moins cher. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Et vous avez vu la démonstration, je pense, en vidéo. Si vous ne le connaissez pas, je vous garantis que ça fait un super effet. Ça plaît. En plus, c'est extra plat, vous l'avez tout le temps sur vous. Et l'avantage, c'est que vu que les billets que vous mettez dedans, c'est des vrais. Donc, ce n'est pas perdu. Pour moi, c'est mon porte-monnaie. À chaque fois que j'ai besoin d'un billet, je le prends, je le donne. Ce n'est pas gênant. Il en manque un, je remettrai un autre. Voilà. Tout simplement. Donc, les billets ne sont pas perdus puisqu'ils sont là en attente. Et ça fait un porte-monnaie en même temps. Voilà. Ça, prenez-le. C'est le top. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Si vous l'avez et qu'il est mal fait, prenez le nôtre parce qu'il est vraiment très, très bien fait. Je vous fais la démonstration avec le matériel que l'on vend. Donc, avec des papiers blancs. Je ne sais pas si vous voyez. Quatre papiers blancs. Il suffit juste de les plier. Un, deux, trois. Et là, ça va très vite, instantanément. Des vrais billets. Voilà. Et là, c'est que du bonheur. Vous savez qu'on ne voit rien. C'est exactement ce modèle qu'on va vendre. Donc, ces billets-là, c'est moi, c'est les miens. Donc, je ne les vendrai pas. Celui-là, c'est celui que vous allez recevoir. Donc, le faux. Le faux. Et il est quasiment identique au vrai. Et là, c'est que du bonheur. Merci à vous. Voilà. Ça, c'était la nouvelle vidéo de la semaine. Merci encore pour ceux qui nous donnent des petits commentaires en disant qu'ils sont contents. On continuera. On en a plein d'autres à vous montrer. Pour l'instant, nos vidéos de la semaine parleront encore pendant un moment des tours que l'on adore et qu'on a tout le temps sur nous et qu'on fait souvent. Donc, voilà. Merci à vous. À bientôt.